Bonjour, je suis Kalika. Nous sommes extraits du webcam par regret, juste pour venir faire un petit saut ici. Pourquoi tu es ici? C'est qu'il y a deux choses. Il y a Sylvain et Karl qui nous parlaient de la maison Notman. C'est intéressant parce que tu es un résident, un membre, un utilisateur, un joyeux locataire de la maison Notman. Et aussi parce que le webcam, on a toujours dit que le webcam, c'était un truc de geek. Alors que ce n'est pas le cas. On a vu en haut qu'il y avait beaucoup de gens en marketing, beaucoup de gens qui étaient dans toutes sortes de disciplines et qui ont un mélange, mais que tu as un background technologique aussi, qui démontre bien aussi une évolution des métiers du web, où on n'a plus seulement que des codeurs, mais des gens qui s'intéressent à plein de choses, donc apportent énormément de richesse au projet auquel ils contribuent. La maison Notman, comme l'a présenté Sylvain, c'est un concentrateur de l'énergie du web. J'ai beaucoup aimé ça. Parle-nous de ton expérience. Je décrirais la maison Notman plutôt comme centre communautaire pour les entrepreneurs. Puis c'était une maison, c'était exactement ça, un concentrateur pour focusser leur désir, leur énergie pour vraiment bâtir quelque chose, une compagnie éventuellement à Montréal. Puis c'est vraiment pour rassembler les gens du côté technique à Montréal, dans un endroit où ils peuvent échanger des idées, échanger des expériences, puis l'aider l'un et l'autre à arriver à leur projet. C'est ça. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, la maison Notman, c'est d'abord une maison historique. Oui. Vous avez reçu l'aide d'Héritage Montréal pour préserver quand même le caractère de la maison qui est située au coin de Sherbrooke et Clark. Oui. Évidemment, c'est un photographe, William Dutton. Donc on reste dans la technologie. Oui. Lui, il était entrepreneur il y a 100 ans. Il avait ses propres studios de photos. Avant que ça s'est vraiment pris, la photographie était vraiment quelque chose de commun. Il y avait, je pense, quelque chose comme 16 studios de photographie partout au Canada. Puis il était le photographe de la reine, Victoria. Alors c'était un homme assez talenté. Donc on voit un peu la correspondance et on voit donc la transmission un peu d'héritage vers l'industrie du web. Exactement. Ce qui est intéressant aussi avec la maison Notman, c'est qu'on y retrouve autant des espaces communautaires, d'espaces de travail partagé. Là, on va aller vers des jeunes pousses, en fait, qui vont… Donc on a vraiment… et c'est ouvert, parce qu'on remarque qu'on peut entrer assez facilement, mais il y a toujours des gens. Oui, toujours. Il y a beaucoup de monde qui s'implique, des gens qui reviennent un couple de fois par semaine juste pour passer leur temps là, entre des amis, avec des autres entrepreneurs, pour échanger des idées. C'est vraiment ça qu'il y a un sens de communauté, un esprit de communauté là-dedans. On y va aussi des gens, parce que du côté web, il y a des communautés linguistiques aussi. On a assez peu l'occasion de rencontrer des gens, si on est francophone, du coup de la communauté aussi anglophone, du web, si on ne va pas au Startup Brink ou ailleurs, au Webcamp aussi, on a l'occasion de le faire. Mais on aimerait avoir encore plus l'occasion de le faire, parce qu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas vraiment, puis qu'il y a des projets aussi intéressants de part et d'autre. Est-ce que, en tant que locataire de la maison Notman, tu vois un peu un croisement comme ça? Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de diversité dans la maison. Il y a du côté francophone, puis du côté anglophone, puis aussi du côté d'immigrants. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont dans la maison. Il y a une compagnie qui, originalement, vient de la Suède, qui s'est établie. Il y a deux gens qui ont des bureaux aux maisons Notman. Il y a des gens qui sont vraiment de tout partout. Pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations, notman.org, qui est le site de la maison. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, je suis en train de partir à une compagnie d'éducation. C'est vraiment ma passion du côté des matériels, puis des ressources pour des enfants en maternelle jusqu'aux douzièmes années. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le e-learning? Non, ce sont des ressources pour aider les enfants dans leur école, mais du côté de devoirs, hors de l'école. Hors de l'école, c'est ça. Et tout ça, tu travailles sur ce projet-là installé à la maison. Oui, j'espère d'avoir quelque chose dans ce groupe de moi. Parfait, c'est intéressant. Côté métier, par contre, justement, on parlait de l'évolution des métiers du web. Il y a une mutation où on n'a pas le choix maintenant. On ne peut pas faire que du code. On ne peut pas faire que de la gestion de projet. Dans le web, il faut connaître. Ce web, ce n'est pas une pratique, c'est une culture, en fait. Il y a un mélange et un métissage de discipline. Il y a un métissage d'expertise et de compétences. Comme tu es architecte d'application, architecte de données, parle-nous un peu, justement, de comment tu vis un peu ce métissage des métiers. Je trouve qu'avant, on divisait le web en programmeurs de base de données et de code, des développeurs, des dessinateurs, des graphistes. Là, il faut comprendre et il faut au moins connaître un peu. On ne doit pas être expert, mais il faut connaître un peu de chaque un de ces métiers. au moins pour comprendre où il fit, où il se rend compte, puis qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Je trouve que WebCamp était super cool pour ça, parce qu'il y avait tellement de points de vue diverses et d'expériences diverses qui ont été rassemblées ici. Quand on discutait un sujet ou une idée, ce n'était vraiment pas du côté de geek ou de code, ou c'était vraiment de plusieurs perspectives, d'après moi. C'est intéressant. Je pense que c'est un bel… assez représentatif un peu du maillage de connaissances ou des échanges qu'on a eus aussi pendant le WebCamp. On a vraiment vu, curieusement, on se demandait de quel milieu ou de quelle discipline pouvait être issu telle ou telle personne qui faisait des commentaires. Souvent, on avait des commentaires super intéressants qui n'étaient pas du tout reliés à cette discipline, mais on voit qu'il y a vraiment des intérêts et des connaissances qui viennent toutes se mixer les unes aux autres. C'est ça, Montréal. Montréal technologique, c'est vraiment divers. Il y a beaucoup d'expériences, de connaissances de hockey qui viennent de partout. Puis c'est ça, l'idée du Notman lui-même, de Maison Notman, c'est vraiment de rassembler ces idées puis de les échanger. As-tu toujours travaillé à Montréal? Non, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé aux États-Unis. J'étais très chanceux. J'étais en mesure de comparer un peu la saveur locale de la Maison Notman ou en fait de la scène du web à Montréal? Je trouve que le style de vie, c'est beaucoup plus relax. On aime ce qu'on fait ici. Ce n'est pas juste qu'on travaille comme des fous, comme on fait ailleurs. Mais vraiment, on met notre âme là-dedans. On met l'esprit puis l'énergie. Je pense qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Encore la culture du web qui gagne. Oui, c'est ça. Merci, Christopher. Merci.